Ce que Pierre était content sur la montagne ce jour-là. Enfin, une vraie expérience spirituelle. Enfin, une vraie manifestation de lieu. Enfin, Jésus se manifeste au grand jour tel qu'il est. Enfin, les choses sont claires. Et ça fait du bien. Pierre suivait Jésus depuis, mettons, deux ans déjà. Il croyait en Jésus, se fiait à lui, avait misé sa vie sur lui. Mais en même temps, cela n'avait jamais été évident. Comme nous, qui marchons à la suite de Jésus. Quand on a enfin une vraie expérience de Dieu, quand Dieu se manifeste à nous pour le vrai, ça fait du bien. Mon Dieu, que c'est rare. Le Seigneur, d'habitude, est d'une discrétion. En fait, Dieu, il est bizarre. S'il avait vraiment voulu convaincre tous ceux qui le suivaient par milliers, pourquoi donc s'est-il caché à l'écart sur une montagne? Les gens n'attendaient que ça. Une manifestation éclatante et éblouissante. Il n'a même pas pris les douze. Il en a pris seulement trois. Une très mauvaise campagne de publicité. Et même pire, à ces trois-là, il leur enjoint de ne rien dire à personne. Au matin de Pâques, pourquoi ne pas avoir fait une fulgurante apparition devant la foule qui était là toute rassemblée à Jérusalem pour la fête? Une publicité extraordinaire pour l'Évangile, me semble. Mais non, il a manqué son coup. Et pour nous de même, ça serait donc bien pour arriver à croire que Dieu se manifeste avec éclat, en clair, pour de bon, pour une manifestation qui est dure, en tout cas qui dure plus que quelques secondes, comme c'est le cas habituellement. habituellement, on a une ou deux expériences qui sont un temps soit peu claires de Dieu dans toute notre vie. Et il faut se débrouiller avec cela. Il me semble qu'à la place de Dieu, je m'arrangerais autrement. quelque chose de frappant, quelque chose de frappant, de manifeste, quelque chose qui dure dans le temps. « Dressons trois tentes. » Et restons ici. « Là, on aura enfin tout ce qu'il faut pour croire en toi. Là, on aura enfin tout ce qu'il faut pour te rester fidèle. Pas d'hésitation, pas de tentation, une bonne vie chrétienne, sérieuse et sans faille. et le paradis à la fin de nos jours. » Il me semble que ce serait beaucoup plus simple. Mais non. Pour Pierre, ça ne dure pas. Il a duré de descendre en bas de la montagne. Pour Abraham, ça n'avait pas duré. Il a une vision. Dieu lui parle. Dieu lui promet un pays. Dieu lui promet une descendance. Et il part. Il marche. Il marche. Et il marche. Longtemps. Loin. Et rien ne se passe. Pas de descendance avant très longtemps. Pour Moïse, ça n'avait pas duré. Une manifestation sur le Sinaï, dans la nuit, des éclairs, le tonnerre. Depuis quarante ans dans le désert, à marcher, à errer. Dieu est-il vraiment avec nous? la question qui revient toutes les deux semaines. Dieu est-il avec nous toutes les deux semaines pendant quarante ans? C'est beaucoup. pour Élie non plus, ça n'avait pas duré. Dieu se manifeste à lui, à l'orèbe. Non pas dans le tonnerre, mais dans la brise légère. Puis, Élie doit repartir, affronter la reine Jézabel, qui veut le faire mourir, affronter le peuple qui ne veut rien savoir, et affronter la solitude, puisqu'il est le seul prophète de Yahvé qui reste. Et pour nous aussi, ça ne dure pas. Un jour, quand on était jeunes, on a fait une expérience fabuleuse de Dieu. Dieu est tellement fantastique qu'on décide, ce jour-là, de vivre juste pour lui. mettons, en entrant au monastère. Puis, plus rien. Des années et des années et des années à venir à l'église abbastiale, sept fois par jour, rien. Pas de manifestation de Dieu, pas de transfiguration, le quotidien interne. Il n'y a pas beaucoup de tabards dans la vie monastique. On marche dans la poussière quotidienne, de la plaine. Pas beaucoup de tabards dans la vie chrétienne ordinaire, dans la vie chrétienne tout court. On essaie de prier, on s'efforce d'être charitable, on lutte contre des tentations et il ne se passe rien. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu se dérobe comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne se manifeste jamais ou presque jamais? Il me semble que moi, à sa place, j'encouragerais mes disciples une fois de temps en temps des coups d'éclat, des miracles et au moins une transfiguration par moi. non. Et pourquoi? Parce que Dieu sait que la marche vers la sainteté, c'est dans l'ordinaire que ça se fait. Une fois que Pierre sera redescendu dans la plaine, c'est là qu'il doit suivre Jésus. C'est là qu'il marche vers la sainteté. C'est là que son amour pour le Christ se manifeste et c'est là que notre amour pour le Christ se manifeste. Est-ce que j'aime assez le Christ pour le suivre dans les chemins internes et ordinaires, au jour le jour pour le suivre dans ce que j'appelais, dans ce qu'on appelait autrefois le devoir d'État. Le devoir d'État, c'est-à-dire ma vie de couple, mes enfants, le ménage, les courriels à répondre, la vaisselle à faire, la neige à pelleter. le devoir d'État, le devoir d'État dans un petit service d'Église que personne ne remarque et de voir que le Christ est là, qu'il est même d'abord là. ça prend beaucoup d'amour de ma page. Beaucoup plus que dans les extases. Aimer le Christ en pleine extase, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais l'aimer, quand on est devant une pile de vaisselle à faire, l'aimer, quand il faut se lever à 4h30 du matin. L'aimer, quand il faut s'habiller pour aller faire les commissions et que d'or, on gèle. Mais quand je fais cela, avec le Christ, on marche, moi et lui, vers Jérusalem. On marche, lui et moi, vers Tanc. Et on marche, moi et lui, vers la résurrection. La sienne et la mienne. et la mienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada